Il m'a dit pour quelques chansons, est-ce que ça ne te dérangerait pas de jouer quelque chose qui ressemblerait vaguement à ça ? Et il me montrait par exemple l'aritournel qu'il y a dans Cupidon s'en fout. Bon, quand j'entends ça, moi je me rends compte avec évidence que ça fait partie de la chanson. Alors évidemment, je l'ai noté et je l'ai joué scrupuleusement, ça va soi. Enfin, il ne regardait jamais sa guitare sur scène, parce qu'il regardait toujours le public, même s'il ne voyait pas les gens, mais il racontait quelque chose aux gens. Donc, même au début, il paraît que pour trouver un accord au milieu du manche, pour ne pas regarder sa guitare, elle avait creusé un peu sa guitare pour pouvoir le sentir avec son pouce. Et il avait des idées très précises, par exemple à Nicolas dans Les Passantes. Je veux dire ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Il voulait cette note-là, ce fa dièse. Alors il faisait jouer par Nicolas. Il dit, je veux ce fa dièse. C'est la seule fois où il était exigeant. Mais c'était vraiment un renversement de l'accord de Ré majeur. La tonalité, il les aimait bien, ces changements de trucs qu'aujourd'hui... Il faisait ça dans une chanson qui s'appelait... Nanananana, reviens Pichinabella. Nanananana, nanananana, il attend toujours. Tes pitié de mes larmes, souffrir n'est pas un jeu. Il n'est pour moi de charme que dans le miroir bleu de tes yeux. Reviens Pichinabella. Tu connaissais pas ça ? Non. Alors tu t'occupais pas de chansons. Mes parents n'étaient pas cultivés. Mais en matière de chansons, ils s'y connaissaient quand même pas mal. Ils avaient ça, un fût quoi. Ils avaient le goût de la musique. Mon père et ma mère l'avaient. Et ma soeur aussi. Étant mon aîné de 10 ans, elle m'a amené voir les premiers films parlants. Les films chantaient surtout. Ils ne parlaient pas tellement, ils chantaient surtout. Vers les années 30, 31, je crois que c'était 29, 30, 31, à 7 ans, enfin je me rappelle plus exactement. C'est là que j'ai pris feu quoi. J'ai commencé à écrire des chansons vers l'âge de 15 ans. Jusqu'à 24 ou 25 ans, toutes les chansons que j'ai pu écrire, à l'exception de 2 ou 3, comme Pauvre Martin ou Bonhomme, étaient très mauvaises. Ou sinon très mauvaises, du moins très influencées par ceux que j'avais aimé à l'époque. C'est les chansons de Misraki, de Mireille, de Jean Pranchant, de Charles Prémé. Il y en a une aussi que j'aime beaucoup et que je regrette de ne pas aux enfants de chanter souvent. C'est le petit oiseau. Ah, vous êtes joli. Non, ça c'est autre chose, c'est un autre oiseau, un véritable oiseau. Ah oui, petit oiseau dans la campagne. Ah oui, mon dieu, dans quel ton c'était ça ? Anut. Bon, alors Anut. Petit oiseau dans la campagne. Petit oiseau qui est pas bien. Petit oiseau sur la montagne sans pas. Je ne sais quand il reviendra. Petit oiseau dans la nature. Livre d'amour et d'air pur. Chante que bon, pourvu que ça dure, ça va. Petit oiseau reviendra. Non, elle l'a mais l'eau va. Et le diable qui va sa femme, après trois litres de vin unquote. L'ambiance curieuse, tout longue flamme sans fin. Petit oiseau pleurant enfin. S'il l'avait écouté sa mère, bien sagement il aurait Un bon foyer et un bon lit dans son lit, s'il n'était pas parti Vous avez bien compris mesdames, pourquoi ce regard mon coeur Petit oiseau, petit oiseau, c'est mon coeur, bravo, qui pour vous toutes se meurt J'ai quitté ça, et là je suis monté à Paris pour, parce que je n'avais décidé de venir à Paris, parce que mes études étaient terminées, interrompues d'ailleurs Et parce que mes parents m'ont laissé partir Et là, à ce moment-là, en arrivant à Paris en 1940, je me suis aperçu que je ne savais pas du tout écrire Je ne savais rien faire, alors je me suis abîmé dans la lecture Je me suis enfoncé dans la lecture et la bibliothèque du XIV Si elle avait bonne mémoire, elle se souviendrait de moi J'aime beaucoup Villon, c'est sans doute un de mes poètes préférés, pas seulement à cause de son oeuvre D'abord parce qu'il est le premier en date des grands poètes français Et aussi à cause de sa mine patibulaire, le gibet de Montfaucon, tout ça c'est assez séduisant Quand on découvre ça à 17 ans, c'est hors la loi, le côté un peu bandit et séduisant Dites-moi où, n'en quel pays, effleura la belle romaine Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine Et coparlant qu'un bruit on mène, de sur rivière ou sur étang Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan C'était ce qu'ils appelaient service du travail obligatoire Il fallait que tous les gens de notre génération aillent travailler en Allemagne C'est comme ça qu'on a fait connaissance On s'est retrouvés derrière un établi à Berlin A Basdorf, dans une usine d'aviation qui s'appelait BMV Comme ça que je me suis retrouvé à Basdorf avec Georges D'aucuns me l'ont reproché, m'ont dit Tu aurais pu aller dans le maquis Mais le maquis en 1942, ça n'existait pas beaucoup dans le 14ème On n'en parlait pas encore beaucoup Il aurait fallu que je connaisse des gens qui y allaient Et à ce moment-là, il n'y en avait pas encore Au fond, le maquis a été surtout alimenté en 1943 Par les jeunes réfractaires du travail obligatoire Et à Paris, vivant en marche de tout, il y a encore beaucoup de relations Et je suis parti là-bas Puis j'étais vraiment en marche de la vie J'étais en marche de la vie C'était quand même une espèce d'épave Une espèce d'épave studieuse, mais une espèce d'épave Alors j'ai suivi le mouvement Ça m'en préoccupait d'autre chose Puis j'ai mis courir les filles aussi C'était la seule chose qui aurait pu, avec la chanson M'empêcher de venir en Allemagne Quand on s'est fait arrêter par les agents de la Gestapo C'était des civils, on avait déjà vu qu'ils sortaient Ils étaient français sans doute On nous a enlevé nos pièces d'identité Nos cartes d'alimentation Elle a dit, vous viendrez aller rechercher Bouvard de Sébastopol Alors Bouvard de Sébastopol, là c'était une officine Carrément remplie d'allemands Et on nous a collé un papier signé Qui était un soi-disant engagement de travail Un contrat de travail Qui stipulait qu'on avait droit à 15 jours de congé au bout d'un an Alors donc, Georges avait signé ce contrat Comme moi Peut-être parce qu'il s'appelait Brassens Parce qu'il était dans le début, AB A la première année, il a eu droit à son congé Tandis que moi, j'ai une téniante J'étais au bout de la liste Alors ce qui fait qu'il est parti un an avant nous Et alors, nous on voyait bien comment ça tournait Et on avait dit à nos copains qui avaient la chance de s'en aller Surtout si vous avez l'occasion de ne pas revenir Ne vous gênez pas pour nous On sait très bien que vous ne reviendrez pas Et puis que nous, on se dombera, qu'on n'aura plus le droit Et c'est évidemment ce qui s'est passé Après la première vague de congé Comme les 9 dixièmes ne sont pas revenus Les congé ont été supprimés La Jeanne La Jeanne Elle est pauvre et sa table est souvent mal servie Mais le peu qu'on y trouve assouvi Pour la vie Par la façon qu'elle le donne Son pain ressemble à du gâteau Et son eau a du vin comme deux gouttes d'eau C'est par cette porte que Georges Quand il a dû échapper aux recherches allemandes Et passé, c'est ici qu'il s'est installé Et Jeanne était évidemment la grande maîtresse ici La patronne Et il y avait Marcel, son mari aussi Et on a assigné à Georges cette petite partie là Où il a pu s'installer tranquillement Il faut dire que Jeanne était la copine De la tante de Georges Qui habitait en face au sens central d'Alésia Elle était un peu couturière C'est un grand mot Elle ravaudait des vêtements Alors quand les hommes avaient des trous aux fesses C'était sa spécialité Elle vous mettait un beau fond de pantalon C'était très beau En principe, Marcel était peintre en carrosserie On venait le chercher Pour mettre des initiales sur les portes des voitures Elle était payée un litre de vin Un poulet, n'importe quoi En plus, il buvait pas mal Alors Jeanne l'accueillit en disant En vacuée de ton vin En vacuée de ton vin En vacuée de ton vin Sous-titrage ST' 501